La sexualité du couple La sexualité du couple La sexualité du couple La sexualité du couple Donc quelle est son importance ? Son importance est telle que nous sommes dans le couple Et nous sommes dans l'intimité Nous sommes dans une proximité relationnelle tellement forte Qui permet de chercher à offrir le désir à l'autre Qui permet d'aimer l'autre au point que ce soit notre souhait Et que l'autre puisse arriver à l'orgasme Arriver à un plaisir Voilà d'abord l'élément premier de la sexualité Aimer l'autre Amener l'autre vers l'orgasme En étant aussi bien présent Et en pensant aussi bien à l'autre Et c'est ce qui est important dans la sexualité Mais nous constatons qu'il y a divers problèmes Et les problèmes vont venir par rapport à quoi ? Par rapport à notre conception et notre perception C'est pour cela qu'on dit qu'il faut communiquer Il y a une communication au niveau de la sexualité Quand on se rencontre avant Quelle est la perception et la conception de la sexualité chez le partenaire ? Pour voir s'il y a compatibilité Parce que si on ne le fait pas avant C'est vrai qu'on va rentrer dans la relation C'est vrai qu'au départ on s'entend sexuellement parlant Mais qu'est-ce qui va faire qu'au fur et à mesure la sexualité va vaciller ? Et c'est pour cela qu'on dit que le taux de divorce est un poids libi Si l'incompatibilité sexuelle est très élevée Qu'est-ce qui va amener des personnes qui s'aimaient ? Des personnes qui arrivaient peut-être à se donner ce plaisir-là À arriver un moment où cette sexualité va devenir problématique ? Mais on le dit, qu'est-ce qui se passe ? On sent venir le vacillement de notre sexualité Mais comme la fatalité, on a l'impression Que cela peut arriver On ne se dit pas que la sexualité s'entretient On doit entretenir tout ce qui nous permet Puisque nous sommes dans le domaine du plaisir Et quand on est dans le domaine du plaisir Il faut se dire, la routine peut tuer La routine Pensez qu'on connait le corps de l'autre Pensez que l'autre est devenu un acquis Mais non Il faut toujours se dire qu'il faut explorer Il faut arriver à la redécouverte de l'autre Il faut toujours se dire que l'autre doit être un univers qu'on ne finit jamais d'explorer Mais si la sexualité devient simplement génitalité, érotisme, sexualité débridée On arrive à ne plus être en phase avec l'autre Ce qui fait la force des premières relations sexuelles C'est l'érotisme, c'est le jeu On a l'impression qu'on veut connaître l'autre On a l'impression qu'on a envie d'explorer le corps de l'autre On a envie d'atteindre une certaine intensité On a envie surtout d'amener l'autre à un certain niveau de plaisir Mais aujourd'hui nous sommes dans les tabous On ne parle pas Et qu'est-ce qui pose problème ? Parce qu'on ne dit pas à l'autre quelles sont nos attentes C'est difficile Et c'est frustrant de finir nos relations sexuelles dans le couple Et de dire à l'autre Ah moi je n'ai pas reçu de plaisir Mais c'est au moment de l'acte sexuel qu'il faut faire la demande des caresses souhaitées C'est pendant qu'on fait qu'on s'implique On n'est qu'auteur ou auteur de l'échec ou de la réussite d'une relation sexuelle Donc il faut arriver surtout à se dire que ce n'est pas l'apanage de l'homme seulement Mais que la relation sexuelle s'entretient et se réussit à deux Et c'est pour ça qu'aujourd'hui quand on parle de sexualité C'est vrai qu'on ne peut pas peut-être rester toujours dans l'intensité du début Mais si on prend conscience, et c'est cela peut-être l'important de cette émission Que chacun sache que dans la durée il y aura un problème On va penser qu'on se connaît Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas arriver à cette routine Qui fait que l'autre devient un frère ou une soeur ou un étranger Pour son partenaire Mais il faut réenchanter nos corps à corps Il faut qu'on se dise que c'est quelque chose Si on dit que la sexualité est naze, c'est que ça s'apprend De la même façon qu'on peut aller partout Pour voir quels sont les derniers modes dans tel ou tel domaine Mais on peut voir comment agrémenter Quels sont les ingrédients qu'on peut emmener dans sa sexualité Mais il faut que pour cela l'autre comprenne Il ne faut pas qu'on fasse de ça un tabou Et traiter peut-être son épouse de dévergondée Il faut qu'il y ait de vraies vies Est-ce que ce qu'on vous demande vous sied ? Est-ce qu'il faut rester dans la routine Alors qu'on peut agrémenter notre sexualité autrement ? Je voudrais surtout m'adresser aux femmes Le constat était fait que quand la femme veut faire des enfants Elle est disponible pour son mari Ça c'est un constat Mais quand la femme a fini de faire ses enfants Vous entendez parfois Ah moi j'ai fini de faire mes enfants maintenant Ah on me fatigue trop, il aime trop ça Dire à l'autre que tu aimes trop ça Que non c'est pas la nourriture Mais c'est grave C'est grave, c'est des paroles qui blessent Et qui peuvent frustrer et bloquer L'envie, le désir de l'autre vers vous Non, c'est quelque chose On peut ne pas vous donner à manger Quelqu'un d'autre va vous donner On peut ne pas vous donner de l'argent Mais dans le couple, quand on prive l'autre du sexe C'est la porte ouverte à tout Même en suspicion d'infidélité A beaucoup d'autres choses On n'achète pas ça dans un magasin On peut, si on n'a pas envie Faire des caresses Il y a des moments sans sexe et il y a des moments avec le sexe On n'a pas dit que parce qu'on est dans la sensoralité Si vous attendez le seul moment de l'acte sexuel Pour profiter du désir entier Vous n'avez pas compris quelque chose C'est toute notre vie Le regard qu'on se porte, l'affection qu'on se donne Toute cette sensoralité Tout ce jeu érotique Qu'on fait entre adultes Mais c'est ce qui emmène vers le désir Sinon on devient comme des animaux Qui ont un moment d'accouplement Et puis chacun s'en va La sexualité s'entretient La sexualité est un art On n'a pas dit de regarder De faire comme on le voit partout Dans les films ou partout Vous voyez il faut qu'on soit dans les caresses Dans les préliminaires Dans le désir de faire plaisir à l'autre C'est ça que j'aime dire aux gens Demande toujours à l'autre Est-ce que tu te sens bien avec moi ? Au moins il va dire Est-ce qu'après chaque relation sexuelle J'ai apprécié ? Ou bien voilà ce que je veux qu'on fasse Avant l'acte sexuel Il faut le dire Il faut qu'on soit Excusez-moi le terme il n'existe pas Mais il faut qu'on détabouise la sexualité Il y a trop de tabous Non Non Et ça c'est important Sexualité Parce qu'on s'aime Parce qu'on a envie de se faire plaisir Mais pas seulement Parce qu'on a envie de faire un enfant Donner à la sexualité sa noblesse Oui C'est vrai qu'on est un couple On doit faire un enfant Mais ce n'est pas parce qu'on est dans l'attente d'un enfant Qu'on est disponible Et une fois qu'on a fait nos enfants On commence à trouver que la personne c'est vrai Avec les traumatismes Avec les accouchements douloureux Avec beaucoup d'autres choses Vous voyez que quelque chose se passe Mais donner toujours à la sexualité sa place dans le couple C'est ce qui fait le fondement de votre couple Apporter du plaisir à l'autre Échanger Être toujours en train de se dire Comment est-ce que je vais faire avec mon mari Avec mon épouse Comprendre que c'est aussi vital Dans la poursuite de la relation Que toute autre chose Je pense que nous allons poursuivre Après pour vous montrer les techniques Comment réenchanter Comment refaire vivre Comment réanimer une sexualité Qui est en train d'être débridée Pour comprendre que cela est un élément Aussi bien l'éducation de l'enfant Les problèmes d'argent Que la sexualité doit être communication Sujet de communication Après l'acte sexuel J'ai apprécié Ou bien je voudrais qu'on fasse ça Mais avec un bon ton En montrant à l'autre Qu'il faut prendre son temps On ne le fait pas Là va vite On n'est pas là pour Pour remplir un devoir C'est pour ça que je n'aime pas le terme De devoir conjugal J'aime bien qu'on fasse l'amour Mais ce n'est pas une obligation C'est un plaisir partagé Réciproque Je vous remercie